Mon Podcast Imo Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. J'ai le plaisir de retrouver Séverine Amat. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous avez fondé l'agence Amat Résonance. On est au congrès de l'AFNAIM. Les agents immobiliers ont un moral en berne, on va dire, compte tenu de la crise. Comment est-ce qu'une stratégie RP peut les aider ? La stratégie RP va les mettre en évidence dans les médias. Elle va permettre en ces périodes de crise de les propulser un petit peu dans les médias, que ce soit les médias professionnels ou grand public, mais pas n'importe comment. Parce que tout n'est pas bon à dire. L'idée c'est d'avoir du contenu, d'avoir une récurrence de contenu pour solliciter les médias le plus fréquemment possible, soit sur des sujets d'actualité, soit sur des sujets qui sont un petit peu des fils conducteurs et qu'on retrouve au fil du temps, comme des baromètres. C'est notamment le cas avec l'ICA en IMO et le baromètre des JO. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vous vous présentez en une minute ? Alors je m'appelle Séverine Amat. J'ai longtemps été à la direction des relations presse et publiques pour le groupe Se Loger. Je gérais à l'époque les relations presse et publiques de 10 verticales. En fait les 10 verticales c'était Se Loger bien évidemment, Se Loger 9, mais aussi le pendant tertiaire, le luxe avec Luxe Résidence et Belle Demeure, bref tous les secteurs de l'immobilier qui méritaient en fait d'être mis en évidence dans les médias et qui avaient beaucoup beaucoup de matière pour le faire. Puis à un moment donné vous vous êtes dit je lance ma boîte, je me lance dans l'entrepreneuriat. Exactement, je sentais déjà frémir en moi et je me disais il faut que je me lance, il faut que je me lance. Et en fait l'opportunité s'est présentée et j'ai décidé de créer mon agence de relations presse et publique Amat Résonance depuis le mois de juin dernier. Alors depuis le mois de juin vous accompagnez des clients à être visibles dans les médias. Est-ce qu'ils ont conscience de l'importance pour eux d'une relation médias bien pilotée ? Alors en fait c'est pas si évident que ça au départ. C'est vrai qu'ils ont un peu l'impression quelquefois que c'est facile et que tout est bon à dire. Or non, il faut construire une stratégie de relations presse et publique. Ça se construit, ça s'évalue déjà dans un premier temps. On fait une espèce d'audit de la situation des médias que vit ou qu'a vécu la société ou la PropTech en fait qui fait appel à moi en l'occurrence. Et par rapport à cette audit on dessine une stratégie sur les six prochains mois. On a une roadmap bien définie en fonction de la saisonnalité aussi, des thématiques immobilières. Mais aussi on n'hésite pas à créer des opportunités de faire parler de la marque surtout quand il y a de la matière comme notamment de la data. Ça c'est un peu la tarte à la crème j'ai envie de dire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut quand même un minimum de data pour prendre la parole en mettant sa data en avant ? On voit souvent des communiqués basés sur une dizaine, sur des sondages très très faibles par exemple. Et on se dit qu'est-ce que ça vaut ? Alors en fait on peut avoir des panels qui sont relativement très faibles. C'est le cas notamment du haut de gamme parce qu'on n'interroge pas les mêmes personnes. Quand on s'adresse sur le luxe ou l'ultra luxe, il n'y a pas le même nombre de français qui répond forcément. Mais les panels sont quand même exploitables parce qu'il y a des méthodologies qui sont carrées. C'est notamment le cas de Colwell Banker avec Priceable qui présente sa conférence de presse prochainement et qui va présenter des chiffres qui sont à l'échelle nationale extrêmement fiables parce que la méthodologie est poussée, fondée et avérée. Après on a la chance d'avoir des opportunités de data qui sont beaucoup plus nombreuses. Mais en fait la data brute, si elle n'est pas retravaillée derrière, elle ne vaut rien. Donc c'est ça aussi le deuxième des secrets, c'est qu'on a de la data, c'est extrêmement fertile, c'est un extrêmement bon terreau, mais derrière il faut savoir la travailler pour pouvoir l'analyser et la donner en fait à écrire aux médias et aux journalistes qui la demandent. Et vous en tant qu'agence RP, vous avez ce rôle aussi de modeler la data ? En fait c'est l'expérience que j'ai obtenue et gagnée chez Se Loger. Se Loger prenait la parole et toutes ces verticales d'ailleurs dont j'ai parlé tout à l'heure, le neuf, l'ancien, le luxe, le tertiaire. Prenait souvent la parole sur des enquêtes, que ce soit des dates à prix, on avait beaucoup d'observatoires, enfin de baromètres des prix, mais aussi sur des enquêtes d'opinion qu'on avait l'habitude de réaliser avec des instituts de renom comme OpinionWay ou encore IFOP ou PopLoc. Alors Séverine a vous parlé sans retenue de votre job d'avant chez Se Loger. Est-ce que tout est bon à dire dans les médias ? Tout est bon à dire si on s'adresse à la bonne cible. Il y a la cible des professionnels à qui on va s'adresser et on va parler du marché, on va être en rebond sur l'actualité, on va montrer aussi une certaine appartenance au marché, à la population des agents immobiliers, des mandataires. Bref, on va soutenir. Et il y a la population du grand public à qui on va s'adresser différemment, avec un œil aiguisé, avec du conseil, avec du pratico-pratique. On va accompagner le consommateur dans sa démarche d'achat, de location, qui est souvent un projet de vie. Et si on veut se faire accompagner par résonance, c'est quoi le profil type du client, du bon client pour Séverine Amat ? En fait, il n'y a pas de bon profil. Il y a un échange préliminaire au téléphone ou de visu. Et puis, il y a des acteurs du logement, il y a des grandes franchises. Il y a aussi des acteurs de la PropTech qui doivent aussi envisager une action et un soutien RP pour des levées de fonds. Parce que la stratégie de relations presse et publiques, c'est aussi bon pour la notoriété et l'influence, la bonne influence, que pour le business et le développement. Donc, il y a une forte dominante immobilière, mais pas que. Mais pas que. Là, je viens de m'associer à une association que je vais soutenir. Qui est une association qui est gérée par Rodolphe Baron à la tête de Solentiel. Et qui s'appelle l'association Magdalena. Et qui aide les femmes qui sont issues de la prostitution à se réinsérer dans le milieu professionnel. Voilà. Et Rodolphe Baron le fait avec grand cœur. Et donc, je vais l'aider à émerger dans les médias pour défendre sa cause et ses combats. Merci beaucoup Séverine Amat, fondatrice d'Amat Résonance. Merci Ariane. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501